Bonjour, voici maintenant la troisième capsule d'une série de 6 sur le code d'autocorrection de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Elle porte sur l'étape 4, soit celle de l'orthographe grammaticale, plus précisément sur les accords dans le groupe du nom. À cette étape, je dois mettre les groupes du nom entre parenthèses bleus. Je dois vérifier le genre et le nombre à partir du noyau pour faire les accords nécessaires. Afin que la capsule soit plus rapide, j'ai déjà mis les groupes du nom entre parenthèses. Malgré tout, je vais quand même t'expliquer comment faire les accords nécessaires. On y va! Par une belle après-midi, mon premier groupe du nom, c'est une belle après-midi. Là, je ne suis pas certaine du genre du mot après-midi. Évidemment, je peux chercher dans un dictionnaire, mais j'ai antidote sur mon poste d'ordinateur, donc je vais chercher après-midi dans « antidote » et c'est un nom masculin et féminin. Donc, je peux écrire « une belle après-midi » ou « un bel après-midi ». Donc, mon noyau après-midi donne l'accord féminin singulier à « belle » et à « une » le déterminant. Mes accords sont corrects. Prochain groupe du nom, un avion. Est-ce que « avion » c'est féminin ou masculin? Encore une fois, je vais aller chercher dans « antidote » avion. C'est un nom masculin. Donc, mon accord, il était correct. Avion, on va donner l'accord à « un » masculin singulier. « Aéroport » il n'y a pas de pluriel. Mon déterminant est bien accordé. Deux moteurs. J'ai deux moteurs. Masculin et pluriel. Mon déterminant deux. Masculin et pluriel aussi. Prochain groupe du nom, la fumée. Féminin singulier. Le déterminant féminin singulier. Bien accordé. Le premier ministre. Mon noyau dans ce groupe du nom est ministre. Masculin et singulier. Qui donne l'accord à l'adjectif premier? Qui donne l'accord au déterminant? Le nom donne aussi l'accord au déterminant « le ». Tout est bien accordé. Prochain groupe du nom. Du Canada. Canada, c'est un nom propre. Donc, j'ai mon C majuscule. Ça va. Mon déterminant est bien accordé aussi. L'appareil. Mon nom est au singulier. Mon déterminant aussi. Quand il en est sorti, il y avait plein de journalistes. Plein de journalistes. Ah, là, j'ai une erreur. Parce que journaliste doit être au pluriel. Plein de. Parce que là, mon déterminant, c'est plein de. Est-ce que plein de, ça s'écrit de cette façon-là? Je vais aller voir dans mon dictionnaire. Plein, ah, ici, j'ai plein de déterminants. Très grande quantité. Il n'y a pas de S. Donc, ici, je dois aller enlever mon S à plein de. Journaliste. Donc, masculin pluriel. Qui prenait des photos. Pluriel ici. Pluriel à mon déterminant. Mes accords sont bien faits. Les mécaniciens. Masculin pluriel. Déterminant masculin pluriel. Elles sont bien accordées. Elles sont arrivées pour la réparer. Ah, j'ai-tu un déterminant ici? La réparer, réparer. Est-ce que c'est un nom? Je vais changer la pour un autre déterminant pour vérifier si réparer, c'est un nom. Pour un réparer. Non, ce n'est pas un nom. Donc, ici, je ne ferai aucune opération pour le moment. Donc, cette étape est terminée. Parlez-vous ? Parlez-vous. Parlez-vous ? Sous-titrage FR ?